Faut-il acheter cash ou acheter à crédit ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je suis très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me solliciter sur le sujet. Faut-il acheter cash ou à crédit ? Et je vais vous donner mon éclairage sur cette question qui j'en suis sûr va pouvoir vous aider à prendre la meilleure décision pour votre projet. Tout d'abord pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. C'est une société de conseils en investissement locatif et on accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché à Paris, à Lyon, à Marseille, en région Île-de-France et bientôt dans votre ville. Alors je vais vous donner les avantages, les inconvénients de acheter cash ou acheter à crédit. Tout d'abord en 1, lorsque vous achetez à crédit, le gros avantage c'est que ça vous permet d'acheter, de devenir propriétaire même si vous ne détenez pas le montant total de votre acquisition ou du projet sur votre compte. C'est le cas du plus grand nombre d'investisseurs, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. La petite cloche notification, vous allez être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le financement, donc vraiment il y a une vidéo qui traite de ce sujet, en particulier de l'effet de levier. N'hésitez pas à consulter plusieurs vidéos sur la chaîne. Ça permet le point numéro 2 d'acheter à crédit. Tout simplement, vous ne disposez pas de l'entièreté de la somme, vous ne disposez pas non plus de zéro. Vous disposez généralement d'un apport, par exemple 10 000, 20 000 euros que vous mettez au service de votre projet. Vous allez donc disposer d'un effet de levier sur 80, 85, 90 % du montant total du projet. Et vous allez vous retrouver propriétaire au bout de 10, 15, 20, 25 ans de la somme totale de votre projet, alors qu'au départ, vous ne possédiez que 10, 15, 20 % du montant total de votre projet. Le troisième point, c'est que ça vous permet d'enchaîner les projets ou d'acheter plusieurs biens. Si vous disposez d'un montant sur votre compte qui ne permet pas d'acheter pleinement un bien immobilier, mais vous disposez pour autant de plus que 10 ou 20 % du montant de l'appartement ou du projet que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir morceler le montant total que vous possédez et allouer à chaque fois une fraction par bien immobilier. Ça va tout simplement vous permettre de devenir propriétaire de plusieurs biens immobiliers en très peu de temps ou en plusieurs années comme vous le souhaitez. Et c'est ce qui va vous permettre de construire ce que j'appelle un empire immobilier. Donc, c'est vraiment l'avantage de l'effet de levier, c'est que vous utilisez de l'argent qui ne vous appartient pas à votre service. Enfin, sur la seconde notion, si vous achetez cash, quels en sont les avantages, quels en sont les inconvénients ? Le premier avantage, c'est que vous êtes maître de votre destin. L'achat du bien immobilier ne dépend pas de la banque ou d'une tierce personne. Donc, ça vous permet effectivement d'avoir une liberté totale. Le deuxième point, celui-ci est plus négatif, c'est que vous bloquez la totalité de la somme. Donc, cet argent n'est plus sur votre compte et vous allez mettre plusieurs années avant de reconstituer cette même somme puisque vous ne l'avez plus, elle est au service de votre bien immobilier et qu'ensuite, votre locataire va vous payer le loyer. Donc, vous avez cet argent qui descend tous les mois, qui vient reconstituer votre rapport personnel, mais cela va prendre plusieurs années. Le troisième point, c'est que cela vous permet tout simplement de disposer déjà de revenus locatifs. Et donc, pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter beaucoup d'immobilier, cela permet d'arriver en pouvoir de force auprès de la banque puisque vous êtes déjà propriétaire d'un bien immobilier, vous avez déjà des revenus locatifs. Et donc, la banque, c'est très sécurisant puisque en plus de vos salaires, de votre revenu d'activité ou autre, vous disposez en plus de revenus locatifs, fonciers ou micro-BIC en fonction si vous louez la location nue ou si vous louez en meublé. Mais donc, cela vous permet d'avoir déjà des revenus dits passifs et donc de peser plus auprès de la banque si ensuite, vous voulez utiliser le fait de levier sur vos autres acquisitions. Enfin, pour vous donner tous mes conseils sur faut-il acheter cash, faut-il acheter à crédit, vous avez tout intérêt si vous disposez d'une somme soit où vous pouvez le faire et l'acheter vraiment comptant soit si vous disposez d'un apport personnel conséquent à morceler cette somme au service de plusieurs projets immobiliers qui va tout simplement vous permettre de passer une marche et d'un coup de disposer, je vous le souhaite, d'un empire immobilier. En mettant un morceau d'apport sur chaque projet, vous allez en plus augmenter la sécurité de votre projet puisque tout simplement, vous allez renforcer le cash flow, le cash flow dit positif puisque comme vous allez un peu moins emprunter, radicalement, ce que va vous donner votre locataire va tout de suite être plus élevé que le remboursement que vous allez opérer auprès de la banque et donc, vous allez être dans une situation de confort. Les biens vont se rembourser tout seuls et vous allez dégager un excédent ce qui fait que vous allez en plus sortir de votre tête ce projet-là. Vous allez pouvoir complètement l'oublier et vous retrouver dans quelques années propriétaire de l'ensemble et donc de plusieurs appartements au lieu d'un seul. Je suis sûr que ces conseils vont vous aider à y voir plus clair pour toutes celles et ceux qui sont dans la position favorable de se dire j'ai l'argent, faut-il que j'achète cash ou faut-il que j'emprunte pour acheter mon bien immobilier. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501